On peut se mettre à la place des nombreux plaisanciers qui nous regardent, qui peuvent être un peu étonnés d'entendre tous ces termes, de voir tout cet équipement arriver sur un bateau. Quelque part il y a un écart de plus en plus grand entre le monde de la plaisance et le monde de la riga, toi qui a toujours navigué sur les bateaux du futur. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois ça ? J'aime bien naviguer sur les bateaux du futur mais aussi sur les bateaux historiques pour ne pas oublier l'essentiel. Ce que j'aime bien c'est de savoir d'où on vient pour mieux voir là où on va éventuellement. Ce que j'ai réussi à faire ou j'ai eu la chance de faire avec mon petit jaune sur une route du Rhum à l'ancienne, sur Pénuic 2, sur les traces de Tabarly. Donc c'est agréable de toucher du bois de temps en temps et du carbone aussi. Les deux vont bien. Il n'y a pas de dichotomie particulière. Le monde de la plaisance, j'adore être en croisière et en croisière il ne faut pas s'emmerder avec tout ça. Le but de la croisière c'est de faire du bateau, de sentir le vent et puis de mouiller de temps en temps dans les bons endroits. Aller vite d'un point à un autre c'est pas mal non plus. C'est pour ça que les multicoques de croisière deviennent depuis de nombreuses années de plus en plus intéressants. Mais ça ce sont des bateaux de course tout comme on ne va pas comparer sa voiture à une Formule 1. Et encore il y a presque moins de différences, enfin il y a beaucoup de différences en F1 aussi. Ça ce ne sont pas des Formule 1 non plus parce que le terme n'est pas vraiment adapté au bateau parce que déjà on est en équipage. Parce que ce n'est pas seulement un pilote tout seul dans sa voiture. Je trouve que c'est tellement passionnant de suivre les développements. Ce qui est assez passionnant c'est surtout qu'une fois que c'est développé, on se bagarre à armes égales. C'est le côté intéressant des séries monotypes comme le TF35, comme l'étaient les D35 pendant de nombreuses années ici. C'est qu'on se bagarre avec le même matériel et l'équipage fait la différence. Pour donner des clés de compréhension un peu plus précises aux plaisanciers, explique nous comment on fait marcher ce bateau, quel est le rôle de l'équipage, qui fait quoi à bord parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde se demande. Comment il fonctionne ? Il y a quelqu'un au guidon, ce n'est pas l'ordre pyramidal, mais il y a un skipper barreur, la plupart du temps c'est la même personne, qui est donc en train de barrer. C'est déjà la seule chose qu'on lui demande et ce n'est pas plus mal, mais tu vois qu'il y a des full straps ici pour se tenir. J'ai même rajouté une poignée là pour se tenir aussi parce qu'on ne se tient à rien d'autre que quelque chose qui bouge. Donc si on veut barrer finement, c'est comme sur une voiture. La pédale la plus importante en voiture de compétition, c'est la pédale de gauche, celle qui ne bouge pas du tout. On se cale le pied gauche pour bien chialer le freinage. C'est pareil sur un bateau. Il faut bien se caler pour être très très précis. Ça se joue au millimètre. C'est vrai qu'on a la chance à bord d'avoir un propriétaire, Frédéric Jousset, qui lui-même est pilote. Pilote de voiture et d'avion et d'hélico. Et on sent très bien, même si ce n'est pas un marin qu'il a envie de progresser, qu'il a un très bon toucher de barre parce qu'il sait qu'il faut y aller tout doucement. On a une toute petite correction. C'est comme un hélico, dans une pièce de monnaie. Et ça, c'est important d'avoir quelques notions. Ce n'est surtout pas des grands coups de guidon, des choses comme ça, parce que déjà tout le reste de l'équipage va être désarçonné. Il arrive parfois que les gens tombent à l'eau. Il faut faire très attention parce que justement, ces appendices derrière sont dangereux. J'en reviens à l'équipage. Devant, il y a le réglage du chariot. Le chariot, c'est ce qui permet, tu vois là-bas derrière, là où est Arnaud, quand je fais ça là, c'est ce qui va orienter le plan de voilure de la grand voile. C'est ce qui va, donc c'est en gros la grosse manette de gaz. Juste en avant de lui, le bout orange qui est là, sur l'autre winch, ça c'est l'écoute de grand voile. Donc c'est la même voile, mais ça va gérer la forme, cette fois-ci, de la voile. Donc l'incidence générale, c'est le chariot. La forme, plus ou moins la puissance, on va dire, ce sera l'écoute. En avant, le winch qui est libre là-bas, ce sera le phoque. Donc le phoque, c'est les voiles triangulaires que tout le monde connaît à l'avant des bateaux. Ou les grands phoques qui sont tout à l'avant, qu'on appelle les jennikers ou les coles zéros. Sur ces bateaux-là, et vu le petit temps qu'il y a souvent en Suisse, on se sert souvent du grand jenniker, même quand on est contre le vent. On s'en sert bien sûr pour descendre, mais on s'en sert aussi contre le vent. Et enfin en avant, il reste encore là, ça fait une, deux, trois, quatre personnes, il en reste deux. Il y a beaucoup de manoeuvres à faire évidemment, parce que ces fameux feuilles, il faut les descendre, les monter, les orienter, il faut enrouler les voiles, les déroulés, border, il y a pas mal de boulot, plus, un peu de stratégie surtout, il faut avoir un peu de savoir où on va, c'est pas plus mal, surtout si on y va vite, on peut aller vite au mauvais endroit sur les bateaux rapides, c'est tout le problème. Et devant donc, au rappel la plupart du temps, on a besoin, le rappel c'est d'essayer de faire en sorte que le bateau ne gîte pas. C'est tout le truc aussi des bateaux qui volent, tous les engins qui volent, on voit très bien, ça ne veut jamais giter, surtout pas. Giter ça veut dire pencher là où le vent nous pousse, voire même au contraire, on a plutôt toujours intérêt à naviguer contre giter, ce qui est une drôle de... Pour mieux remonter au vent. Exactement, parce que les ailes qui sont sous l'eau, enfin l'aile qui est sous l'eau, on a besoin qu'elles s'inclinent un petit peu pour qu'elles fassent anti-derive. Non seulement elles nous lèvent, mais en plus elles nous empêchent de dériver. Donc la contre-gîte est quelque chose d'important à essayer de gérer sans pour autant toucher constamment l'eau, donc c'est pour ça qu'au guidon, au réglage des voiles, c'est d'une finesse extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada